Pour ne jamais manquer les vidéos de Raisin, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Raisin, chinois Raisin. Le Raisin qui va montrer comment utiliser le terraforming pour transformer ce bout de caillou qui semblait pas si utile que ça jusqu'à maintenant en magnifique restaurant, café gourmand, peut-être chinois, à voir. En gros, ça, ça va t'aider à avoir une île 5 étoiles. Donc le but les amis, maintenant qu'on a le remodel, c'est ce truc-là, donc un petit casque, la possibilité de faire tous les chemins que t'as envie, des falaises, des rivières et des cascades, magnifique, avec des petits motifs au sol, plutôt cool, vraiment important pour customiser ton île. Maintenant qu'on a tout ça, on va se faire plaisir. D'ailleurs, tu peux remarquer, j'ai beaucoup de nouveaux villageois, il y a mon mouton bleu, le Jojo, je l'adore, je sais pas pourquoi, mais il est trop, mais il est bien. Je sais pas, il fait copain fidèle, on dirait. Un éléphant et tout, un petit chat, j'aime bien. Tu verras peut-être aussi Réna, plutôt cool, que j'ai eu très récemment. Trop mignonne. Ou Marilou, qui se demande qu'est-ce que c'est, ou elle a peut-être envie de voir ce qu'il y a là derrière, ça j'ai mis ça en attendant en fait, pour faire le genre, il y a quelqu'un, mais voilà quoi. Mais il y a personne. Bref, j'ai tout plein de nouveaux villageois, j'ai le remote deal, j'ai envie de customiser mon île un maximum avec vous, et j'ai envie de commencer par ce caillou. What the fuck ? J'ai pris mon encephère au cas où, parce que souvent, il y a des ballons. T'as quoi toi ? Hum, seul bois de sac ou ? Attends, si c'est un seul maison, c'est pas le truc de ouf, mais c'est quand même un truc Sakura. Je suis en train d'apprendre des crafts Sakura les amis, c'est ouf, moi je préfère les trucs en extérieur, please, ça c'est pas mal, ça ça se tient aussi. Mais il y a des trucs de bambou que je veux, donc je vais camper là avec mon lance-pierres, et ensemble on va faire un restaurant gourmand magnifique. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu peux construire sur ta plage et sur ce caillou. En fait, si j'essaye de rajouter un truc ici, t'as vu ça marche pas, tu peux pas en fait. La plage, les cailloux, tu peux pas y toucher comme ça. Par contre ce que tu peux faire, c'est quand je fais plus, motifs, donc tous ces motifs, ça va nous aider. Je vais te montrer après les codes, comme ça tu pourras le faire sur ton île en fin de vidéo. On va servir des planches pour commencer. On va recouvrir tout ce caillou, alors j'ai pas les limites exactes en tête, juste approximativement, à vue d'oeil, on peut se faire une idée. Je vais remplacer tout ce que je peux au niveau du caillou par des planches, ça va faire la base de notre restaurant. Alors en passant, c'est quoi le rapport entre un restaurant vu sur la mer et une île 5 étoiles ? L'île 5 étoiles, c'est un peu le but ultime que tu peux avoir après avoir complété l'histoire principale sur Animal Crossing. Moi honnêtement, c'est un petit challenge fun, mais j'ai vraiment envie de découvrir mon île sur toi. En plus, tu peux avoir un arrosoir d'or, je crois, qui permet d'avoir des roses d'or. Si tu veux des clochettes et tout, ou tout simplement pourquoi pas des roses d'or pour la décoration, moi j'aimerais bien, et bah il te faut cet arrosoir là. Et pour ça, il faut une île 5 étoiles. Donc l'île 5 étoiles, comment est-ce que tu l'as ? C'est approximatif, mais ça peut te donner une idée plutôt précise des requermentes qu'il te faut pour avoir une île 5 étoiles. Donc je te l'ai dit, apparemment il faut mettre au moins 20 constructions, donc décorations qui utilisent des Nook Miles que tu auras acheté au Nook Stop. Ensuite, il faut à peu près 50 décorations que toi ou tes amis vous aurez craftées. Je sais pas si les autres décos comme ce piano par exemple que j'ai pas crafté comptent, mais c'est pas grave, je vais quand même les mettre parce que c'est joli tout simplement. Alors, si tu regardes mon île, c'est un peu le bazar, parce qu'en fait ma place, j'ai beaucoup de place, 42 slous et tout, je l'ai augmentée chez Nook, contre des Miles encore une fois, c'est pas assez en fait. Très vite tu seras vu l'inventaire. En plus, j'aime bien voir le visuel sur ce que je pose. Donc du coup, j'ai posé tout ça un peu partout sur la plage, ça pourra me servir, et d'autres trucs derrière. Eh, t'as vu ce truc là ? C'est ouf, c'est une sorte de porte kimono, on dirait un étang-linge en fait, mais mode classe, mode magnifique Sakura et tout. En tout cas, petite fleur rose très jolie, j'aime bien. Après, il y a beaucoup d'autres choses par là, mais on verra après. Et d'ailleurs, les trucs Sakura, ça m'intéresse fortement, c'est pour ça que je me suis fait un petit coin à bonbon. J'aurais une forêt et tout, si j'ai envie de farmer, bah voilà, il y a tout ça. What the fuck, il y a encore un copain ? Montendo, ça peut servir, mais bon, je veux du craft please, copain, je te pose là en attendant. Alors le sol, il est pas mal, on va continuer avec ça. Je te remonte le motif, donc le code en fin de vidéo, c'est le côté droit en fait. Pas partout, mais je vais commencer à mettre un peu de côté droit par-ci par-là. Et je continue avec les requermantes, il te faudra, pour une île 5 étoiles, un sien en fait ça compte, 40 objets que t'auras acheté en magasin. Donc pas des trucs craftés, mais vraiment des trucs achetés. Après les barrières, il t'en faudra à peu près 50. 50 petits bouts de barrière. Donc ça, il y aura le choix, je m'y suis pas encore mis, mais je vais m'y mettre très bientôt. Il me manque juste les barrières impériales, et là je serai magnifique. Mais honnêtement, il y a beaucoup de bonnes barrières et tout pour décorer ton île. Alors côté arbre, il t'en faudrait à peu près 110, ça fait beaucoup. Plus 10 de bambou, c'est pas beaucoup ça, il y a un souci. Je sais pas si bambou et arbre, ça compte pareil ou pas. En fait récemment, on m'a dit que pour mon île, il y a trop de bambou je crois. Donc je suis un peu inquiet là, parce que j'ai vraiment envie de garder mon bambou. Après pour les fleurs, 250 fleurs qui auront éclos. Genre elles sont prêtes, il y a les pétales et tout, tout est bon. Et enfin, il faudra 7 ponts et 8 escaliers. Donc ça c'est vraiment à titre informatif, approximatif. C'est pas exactement ça qu'il te faut, mais dans les grandes lignes, ce sera à peu près ça si tu veux une île 5 étoiles. Donc tu vois, ça fait pas mal de choses. Donc le fait de faire un resto, le décorer et tout, c'est une première étape que je fais avec vous pour décorer mon île. Alors là, je suis en train de tester un petit peu, tu vois le bout là. Si je le mets là par exemple, j'aime pas l'idée, mais je te montre quand même. C'est, je sais pas, je suis peut-être correct. Au milieu, je le mets pas, ça ferait trop petit. Ici, je vais laisser comme ça normal. Ça, je laisse là. Si je le fais là, il se passe quoi ? Ça se tient, c'est correct. Je le fais pas de ce côté là, parce que ça va être trop petit. Je parle de ma terrasse en bois. Alors ce motif là, on va faire là. Ça se tient, je sais pas. On va voir comme ça pour l'instant. Alors maintenant que tu connais à peu près les limites de ton gros caillou, donc je te conseille, sur ta map, t'auras plein de gros cailloux comme ça. Des plus petits, des plus gros. Celui là, il est plutôt spacieux. Si t'as de la chance, t'auras peut-être encore plus de place. Ce caillou là qui me gêne, qui m'empêche d'avancer, ça fait un petit peu comme s'il y avait un mur. C'est parfait pour un restaurant. Magnifique. Y'a quoi dedans ? Tate feuille verte, c'est quoi ce truc ? Oh, bizarrement ça se fait avec du bambou. Peut-être que c'est un craft sakura ça ? A première vue, on dirait pas, mais quand tu vois le bambou, tu te dis, peut-être. Jeune bambou de printemps, c'est du bambou que t'as surtout en printemps. C'est plus facile de le farmer en printemps. Bref. Maintenant j'ai fait ma base, je t'ai dit les requêtes montées et tout pour avoir une huile 5 étoiles, le restaurant. Alors je veux que ce soit gourmand, donc tu vois j'ai pris un cupcake et tout, ça va être magnifique. Y'a même pas alors un stand. Le stand, tu peux modifier le motif, je te montre rapidement. J'ai fait une petite table de craft, je te conseille quand tu fais de la construction et tout, tu mets une table de craft dans le coin. Comme ça si tu veux faire des crafting ou de la personnalisation, c'est bien plus simple. Par exemple le stand, alors le plan je l'ai acheté chez Nook, et ensuite tu peux le crafter comme j'en ai envie avec une table de craft et un peu de matériel. Ensuite tu peux changer les couleurs tu vois, et en fait tu peux changer aussi les motifs. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un motif spécial marchand de glace. En fait c'est pas vraiment un stand de glace pour moi ici, ça va être un stand gourmand peut-être, gâteau, glace peut-être à voir. Y'a vraiment l'aspect qui donne faim en fait, dessert et tout. Donc pour moi c'est un stand de dessert, mais pour toi ça peut être un stand de glace si t'enviens. Donc le motif t'inquiète pas, il sera aussi en fin de vidéo. Donc j'ai juste mis ça, et après j'ai personnalisé en plus. Il faut acheter aussi des petits kits de personnalisation, c'est en magasin, dans la boutique de Nook. Alors une fois que t'as personnalisé ton stand, franchement je te conseille vivement de mettre des stands sur ton île, ça fait trop beau. En attendant on va mettre ça, pourquoi pas. Je peux pas le pousser apparemment, c'est au max, ça aussi. Alors de la même façon, il se pourrait que ta maman t'envoie des gâteaux. Souvent t'auras peut-être des chats, c'est vachement mignon. Ou à la fraise, pourquoi pas, ou carotte aussi, ou peut-être à pied. Mais si tu veux, tu peux le customiser pour avoir des gâteaux un peu plus rares, comme chocolat, ou alors crème fraîche. Avec un petit chant, j'irais un peu gâteau au mariage, j'aime bien. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai personnalisé. Donc vraiment, kit de personnalisation, c'est ton meilleur ami pour personnaliser ton île avec le terraforming. Alors maintenant qu'on a un gâteau, je le pose, on regarde ce que ça donne. C'est plutôt joli, lampe cornée de glace, pas la place. Machine à café, oui c'est ça que je voulais. Une machine à café de ouf. Alors c'est plutôt joli, quand t'appuies ici, ça fait le café carrément, automatiquement en fait. Alors après il me fallait une table et des chaises. Alors côté chaises, t'as la chaise de réalisateur, que tu peux modifier si t'as envie. Moi j'ai mis le design takoyaki pour donner faim, parce que je sais pas, quand je vois ça, indirectement ça me donne faim. Peut-être que je devrais y laisser ça. Mais finalement je pense que je vais opter pour des petits coussins comme ça, Zabuton. Ça a l'air confortable, et si t'en as trois, tu peux faire une pile avec trois Zabuton. C'est plutôt pratique. Et évidemment la pile, elle est personnalisable. Toujours pareil, avec différents motifs, tu as eu pas mal. Moi j'ai mis ça, motif personnalisé, le marchand de glace encore une fois. Donc ouais, j'ai envie de tester avec ça. Alors sinon en passant, petite astuce, ce truc là tu le prends. Lui aussi tu peux le customiser, et franchement ça vaut le coup. Ça s'appelle cloison simple. Si jamais tu vois ça, ça paye pas mine comme ça, je te conseille de l'acheter. Déjà, les motifs de base, celui-là j'aime bien. Celui-là est sympa aussi. Ça fait un peu j'y suis en direct. Pas exactement, mais un petit peu. Ou alors des anciennes ruines et tout. Tu peux mettre ce que t'as envie avec un motif. Par exemple, il y a un motif exprès qui va avec le marchand de glace. C'est un panneau de glace en fait. Tu peux voir ce que t'as envie d'acheter. Genre t'as le menu et tout. Alors j'aime bien, je vais le mettre pour te montrer. Mais je pense pas que je vais le garder. Je vais t'expliquer pourquoi juste après c'est important. Donc imagine, toi je te remplace mon petit panneau dessert que je pense que je vais garder. Et je mets à la place l'oison simple. C'est beau, c'est waouh. Sérieux le ballon. Un flipper. Alors c'est joli, mais il y a un souci avec ça. Alors pour le terraforming, tu peux mettre plein de motifs. En fait, j'ai tout ça d'emplacement pour les motifs classiques. Et tout ça pour les motifs vêtements. Si jamais tu te demandes à quoi ça sert un motif vêtement, ça sert à ça. Un petit link, pourquoi pas. Une princesse. Un ninja. Un pokémon pour la vie, magnifique. Ou un autre kimono très joli que tu connais peut-être toi aussi. Je te laisse deviner ça. Donc franchement, les motifs, c'est super cool. C'est très puissant. Mais il y a quand même une limite à ça. C'est tout simplement les emplacements. Quand tu n'as plus de place, tu es obligé d'en remplacer un pour mettre autre chose à la place. Par exemple, imagine que je place cette planche-là au sol. C'est une planche que je n'ai pas utilisée. Et que pour X raisons, j'ai envie de la remplacer parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Genre un nouveau motif, agateau, peu importe. Je fais effacer pour le remplacer. Et là tu vois, ça disparaît en fait. Tous les motifs que tu auras utilisés, c'est pour ça que c'est important. Sur ton île, si tu les supprimes ici, ils disparaissent. Alors si tu te demandes comment corriger ça, c'est simple. Tu fais plus, tu cliques sur l'herbe. Appuie. Ça disparaît. Ou peut-être en appuyant sur B aussi. C'est pour ça que ce marchand de glace là, j'hésite à le garder ce truc. C'est joli, mais c'est pas indispensable. Ça prend un slow, peut-être pas utile finalement. Alors que lui là pour le stand, il est indispensable. Du moins pour l'instant il me plaît beaucoup, donc j'ai envie de le garder. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir jouer en fait avec les motifs customisés, ceux que tu auras choisis. Mais aussi les motifs du jeu qui sont intéressants pour avoir plus de possibilités pour ton île. Donc s'il y a un conseil essentiel que tu dois prendre en compte dans cette vidéo, c'est vraiment choisis bien les motifs à utiliser pour ton île. Ou alors faut que Nintendo y rajoute des emplacements. Et comme ça t'es tranquille. Bref, c'est pour ça que je vais mettre le menu dessert, plat du jour avec des gâteaux, une part de tarte à la noix de pékin et j'en passe. Enfin plein de bons desserts quoi. What ? T'étais en train de sentir ça ? Je m'en donnerais. T'es trop mignonne toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir ? Les musos ? Oh non, je m'en donnerais. Elle est trop mignonne. Oh c'est classe, ça fait envie quand même. Alors côté table, peut-être une table plutôt classe. Guéridon ancien. Je pense que ça peut être pas mal. Avec ça, je le lâche. Faut surtout pas le bouffer. Un cupcake. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement je suis satisfait quand j'entends ce bruit. Le café le matin. J'hésite à mettre ça aussi. Non, sorbet de classe à la fraise. Attends, faut que je t'arrête. Voilà. Alors sinon il y a un autre truc cool. Peuvent me servir de chaise avec cette table impériale. Chaise au sol. Ça c'est le truc de ouf. Ah ouais, tu te mets comme ça. Ah ouais, com'am. Alors la couleur, je sais, ça paye pas de mine. Wouh, elle est trop intéressée par mes desserts la dalle. J'ai marre de rire. On a d'une cliente les amis. La marilou. Alors chaise au sol, c'est customise aussi. Donc il y a des beaux motifs. Le bleu franchement, je l'aime bien. Ça fait très classe. Puis c'est beau. Sinon t'as le motif glace assorti aux gourmandises, au dessert juste à côté. Pour marilou ça peut être parfait. T'as Koyaki pourquoi pas, mais le blanc je sais pas. C'est pas mal, mais il faut voir. Si t'as d'autres motifs intéressants, tu peux les mettre bien sûr. Peut-être qu'on va rester sur le motif glace parce que ça va te donner faim en fait. Tu vois, le bleu c'est glace, mais moi c'est gourmand que je veux. On va faire un test. Encore un cadeau. Bois ta malice bambou ! Bambou ! C'est ouf les amis. Normalement j'arrivais pas à voir ces crafts. J'ai essayé pendant des jours et des jours à voir des crafts à bambou. Et là ils viennent à moi, comme ça. Ça. Avec des jeunes bambouilles au printemps. Je peux le faire les amis. C'est trop bien. Pour attraper des pétales, c'est simple. Dès que tu vois un gros pétale qui a pas l'air de disparaître tout de suite, tu cours pas à côté, tu t'approches doucement, et tu vises bien avec ton filet, et normalement il rentre. C'est comme ça que t'as des pétales de sac ou... Si tu le loupes, il risque de se casser juste après. Mais si tu t'approches doucement, que tu vises bien, que tu le chopes d'un coup, c'est parfait. Alors là l'oreille, il est super content. Alors il y avait une chaise ici, c'est pris. En passant le mug, il est customisable aussi. Moi j'ai pris celui-là, c'est un logo tout simple. Café. Ça donne envie. Sinon il y avait ce café là, mais ça fait moins envie bizarrement. Parce qu'en fait il y a l'étiquette, on dirait qu'on a collé un truc. Remarque il y a des mugs, ça marche comme ça, c'est joli normalement. Mais lui il me tentait bien, donc j'ai gardé un motif simple pour une fois, très joli. Sinon il y a ce gâteau au chocolat qui me tente bien aussi. Chaise au sol, table impériale, basse, dans mes couleurs, ça prend de la place. Si j'y mets comme ça, ça peut passer. Normalement j'aime bien que ce soit en face, mais pour le coup, on peut peut-être s'adapter. Alors tu remarques le mug, il est vers le bon côté. Comme ça tu peux l'attraper facilement. Le gâteau il est là. Alors le gâteau il fait grave envie. Et le mug cake, si tu fais attention aux détails, des fois il y a un petit peu de fumée. Genre il est bien chaud et tout. Il vient d'être prêt. Un beau petit café. Voilà. Et t'as la machine à café juste derrière. Franchement, pas si mal finalement. Pas si mal du tout. Un peu de lumière, pourquoi pas. Toi je vais te mettre ici copain. Avec un généreux gâteau pour toi. Au chocolat. Alors là j'hésite. Est-ce que je garde cette chaise ? Ou alors ça. Non, 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 non. Peut-être qu'on va rester avec ça. C'est marrant. Sérieux, je peux jouer carrément. Je peux jouer de l'harp les amis, c'est ouf. Peut-être que je vais laisser une petite harpe ici. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui aime bien faire de la musique, il se fait plaisir. C'est trop marrant. Il y avait une autre cliente carrément. Elle a sauté sur ce siège tout à l'heure. Elle a fait poum. Franchement, elle reste un peu de café. Alors ce que j'ai changé, j'ai mis une autre chaise finalement plus simple ici. Pourquoi pas. Elle a fait du piano carrément. Elle est trop forte. Ok, le piano, on va le laisser ici. Je vais lui rajouter un petit siège bientôt. Peut-être un petit zabutane, j'aime bien. En attendant, plus tard, il y aura un mini-siège. Statue de lion gardien. Oh goodness, c'est un truc de ouf. Alors déjà, il me faut du bambou là. Je me fais plaisir comme une brute de Chinois que je suis. Il me faut au moins six bambous de printemps. On va voir si on a ça avec un peu de pierre. Alors là, statue magnifique, lion de gardien. Je vais essayer de m'en faire deux. Eh, ça va compter comme crasse, ça va être cool ça. Ah, direct toi. Je ne sais pas ce que ça vaut encore, mais ça a l'air cool. Et à mon avis, tu peux l'activer. Oh là, on a de la place. Là, c'est correct. Je peux passer genre. Si j'appuie, il se passe quoi. What ? What the fuck ? Oh ! Non. C'est où ce truc ? T'as vu ? C'est magnifique. Ça, c'est une boîte à malice. Bambou. Alors, il y a du miams, la boîte à malice, de la musique, plein de desserts. Parce que c'est gourmand. Si tu veux être isolé un petit peu ici, tranquillement, sur des coussins moelleux, à écouter du piano, tu peux. D'ailleurs, là, il y a plein de coussins. J'ai mis le confort en avant. Et tu peux faire du piano aussi. Tes habitants, pareil. Finalement, j'ai laissé le sable. Parce que le bois, quand je le mettais, ça ne recouvrait pas tout le dessous du piano. Ça ne faisait pas très joli. Ça le couvrait à moitié. Peut-être un gardien, ça fera le job. Tu passes par ici. Ah, là, c'est coincé. C'est marrant, ça. Oh là, je suis complètement coincé. Peut-être ça, comme ça. Je ne sais pas. C'est une drôle d'idée, non ? Ça vaut quoi, ça ? Ah, c'est cute, quand même. Sinon, je peux faire comme ça, mais mon piano, il est en train de prendre l'eau. Par contre, ça couvre un peu mieux ici. Je ne sais pas. Ça m'embête que le piano, il prenne la flotte. Cadeau. Tapis, bambou, clair. Wow. Alors, tapis, sol, tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais ça reste du bambou. Franchement, là, c'est un coin de ouf pour farmer les trucs en bambou. C'est ce truc-là. Malheureusement, je ne crois pas qu'on peut mettre les tapis dehors. Ça aurait été cool, sinon. Eh, remarque, c'est pas mal, ça. Alors, les barrières entre i, plutôt pas mal. Bon, bah, les amis, je crois qu'on est pas mal, là. Je te montre. Alors, ce coin, je le garde comme ça. Le petit dessert ici. La machine à café accessible, fonctionnelle. Ça fait le café. Là, tu te pousses pépère. Tu peux prendre ton café et tout. Les villageois, ils ont accès. Tu peux admirer les ballons qui arrivent très vite jusqu'à chez toi. Ça, c'est cool. Un bon gâteau. Miam, miam, miam. Tu peux jouer de l'art en attendant le ballon si tu as envie. La petite boîte à malice. Le coin gâteau au chocolat si tu es gourmand. Et le ballon qui m'attend. What ? Mon inspire. Ok. Au moins, il a servi. Genre grave. Pipite de fer. Ok. J'en ai plein. Donc, la place ici, elle est plutôt restreinte. Parce que t'es quand même limité par le caillou. Donc, si t'as un gros caillou, c'est cool. Si t'as un caillou plus petit, il faudra bien optimiser ta place. Alors, derrière, tu remarques le kimono pour faire genre il y a quelqu'un. Plus la paire de jumelles pour observer les ballons. Ça, je vais laisser ici. Je trouve que c'est joli à voir. Et là, j'ai aménagé un nouveau petit coin avec les statues qu'on vient de choper. Statue de gardien de lion. Plus un petit gardien tiger. Parce que j'aime bien les tigres. Tu peux faire ça aussi. On dirait les jouets qui se maintiennent dans un kilom en fait. Sauf que là, c'est juste la tête. C'est mignon. En gros, ça fait un petit digre plutôt cute. Avec un diffuseur d'ambiance. Un bol de fleurs. Pétale de sakura. Une petite chaise pour changer comme ça. Jardin. Que j'ai crafter en plus. Donc ça, c'est cool. Ça va compter pour les 5 étoiles. Si t'as une petite soif de thé, tu peux changer un peu. Et le piano fonctionnel. Bon, je trouve pour un petit coin aménage et tout, c'est plutôt mignon. J'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je débite là-dedans. C'est le premier coin que j'aménage réellement sur mon île depuis le terraformé. Mais honnêtement, je suis plutôt content de moi. En fait, si tu te demandes c'est quoi cette peluche ? C'est un nounours géant carrément. Oh là là. En fait, c'est Sakura qui me l'a fait à la Velcroft. On a réuni toute la famille. Bébé ours, maman ours, papa ours. Et quant à tout ça, si t'as le craft ours géant. Ou plutôt nounours géant. Tu peux combiner toute la famille en ce nounours gigantesque. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi le customiser comme tout le reste. Vu que tu l'as crafté. J'ai l'impression que tous les trucs que tu craftes, c'est customisable. Et là, je lui ai mis un petit truc de classe et tout pour faire de la pub. Pour la boutique. What the fuck la couronne ? Après, je l'ai déjà en fait. Je te montre quand même une couronne royale. Ça coûte 1,200,000 clochettes. What the fuck ? Non merci, ça ira. En fait, c'est à Kou qui me l'a offerte. Je suis trop content. Puis moi, je vais l'acheter une petite couronne de princesse magnifique. Si je te montre ce que ça donne. King Raisin. Et ça, c'est joli, mais plus pour les filles, je pense. What the fuck, non. Le roi pêcheur Raisin, what the fuck. Oh non. C'était juste pour te montrer. Alors maintenant, les codes. Comme d'habitude, tu te rends au magasin de vêtements. T'as une petite machine là, distributeur, on dirait. C'est un truc à motifs. Il te faut Internet. Sinon, j'ai une petite astuce. Quand tu parles aux deux sœurs, il y a l'une d'elles qui peut donner des motifs quand tu sympathises beaucoup avec. Des motifs créés par les sœurs de votre fée. Donc si t'as pas le mode en ligne, ça peut dépanner. C'est plutôt cool. Alors je te conseille, comme d'habitude, tu fais par styliste idée. Comme ça, t'auras tous les motifs que le créateur a fait. Pas juste un motif, mais tous les motifs d'un coup. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Alors tout d'abord, le code marchand de glace. Comment est-ce que tu fais ? 16, 94, 36, 41, 50, 05. Et là, tu peux voir, il y a tous les codes marchand de glace que t'as envie. Donc moi, je te conseille celui-ci. Ça te permet en fait d'avoir le stand marchand de glace. Et celui-ci, c'est plutôt quand tu fais un petit panneau avec le menu inscrit dessus. Il est sympa, mais comme je t'ai dit, ça prend un slow supplémentaire. Et il y a un risque que plus tard, tu sois limité en fait. Avec le nombre maximal de motifs que tu peux avoir sur ton île. Donc s'il te plaît vraiment, tu le prends. Si t'es pas sûr, c'est sûrement mieux de prendre juste celui-là. Alors en bonus, je te donne un nouveau motif. Stand de café supplémentaire. Alors le code, c'est 80. Ensuite, tu mets 13, 27, 28, que des 8. Créateur Peach. Donc il y a différents stands, plutôt cool. Stand de fleurs, ça peut être joli. Tu peux mettre des fleurs dessus dans ta vitrine. Stand de poisson, tu peux aussi vendre des poissons si t'as envie avec. Et le stand à café, plutôt mignon. Je le trouve vachement bien fait avec les petites groupures en plus. C'est trop mignon. Alors le code le plus important sûrement, si tu veux construire sur un rocher, je te conseille ces plateformes-là. Il y aura d'autres trucs avec. Donc le créateur, ici, il a fait pas mal de motifs. Je te montre son code. 63, 52, 60. Ensuite, 78, 62, 50. Et là, admire ça. Il y aura énormément de motifs super intéressants pour toi avec ce créateur. Alors ça, c'est vachement cool. Tu peux faire un dinosaure sur le sol. Genre un fossile et tout, mais il faut les quatre. En fait, c'est un dinosaure en quatre morceaux. Un vélociraptor. Le problème, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça prend quand même quatre de place. Ça me paraît beaucoup. Mais si t'as envie de faire un site archéologique, avec des vieux fossiles et tout par terre, incrusté dans le sol, c'est très joli. Alors t'as un truc pour le pique-nique aussi. Pourquoi pas ? Il y a même les bouts du tapis. Donc tu le mets au sol, tu mets un petit set de pique-nique dessus. Et après, c'est très joli. Ensuite, t'as différents chemins en break, un peu fleurés en fait. C'est pour ça que c'est en diagonale. Donc comme ça, si ton chemin, il fait des virages, tu peux mettre le cotin pont en diagonale avec des fleurs. Donc les fleurs, tu les mets à l'extérieur. Par exemple, ça, c'est pour la partie droite du chemin. T'as la version rose aussi. Après, t'as des cercles de fées, mais on dirait des petits champignons, mais je suis pas sûr. C'est peut-être des champignons, ouais. Et enfin, t'as le bois que j'ai utilisé. Plus un chemin de pierre de ouf. Et d'autres variantes pour des petites pierres. Waouh. Alors le chemin de bois, je t'ai conseillé. Je te remontre. Ça, c'est pour la droite. Ça, c'est pour le milieu. Et ça, c'est pour la gauche. Donc minimum, il te faut le milieu. Et soit droite, soit gauche. Et moi, je te conseille de prendre les trois. Le reste en bois, mieux d'éviter. Parce que si je prenais tout le bois, ça me ferait six emplacements. C'est quand même beaucoup. Avec trois emplacements, c'est parfait. Le chemin en pierre très fleuri et tout, ça peut être très très joli. Et les petites pierres, si tu te demandes ce que c'est, c'est aussi un chemin en vatte. Parsemé de petits galets, mais tout plat. Ça fait un chemin en pierre avec différentes variantes. Alors en dernier, il y a celui-là. Le code, c'est 711-54-89-14-04. Le takoyaki, si tu veux de la bouffe. Tu as du café et des glaces. Tu as aussi du ramen. Ça, je l'ai montré dans la vidéo précédente. Attention au panda. Puis deux trucs de miams. Plus un panneau avec écrit Oichi, apparemment. Ça veut dire, c'est super bon. Quand un plat, il est délicieux, on dit Oichi. En gros, c'est pour donner faim, en fait. Je te cache pas, ça me donne trop faim. Mon préféré, c'est le takoyaki. Le ramen, j'aime beaucoup. Le panda, c'est mignon. Mais pourquoi je dirais attention au panda ? Je sais pas, mais c'est mignon quand même. Et ça, c'est sushi. Si jamais tu as envie de faire des sushi, pourquoi pas ? Bon bah voilà, avec tous ces codes, c'est peut-être là en attendant, pour aménager et d'autres choses, que c'est plutôt pratique. Genre le hamac. Oh mon Dieu ! Ah ouais, t'as bien bouffé. Et après, tu te reposes. Je suis mort de rire. Alors, je l'ai changé un petit peu. Takoyaki, pour varier un peu les plaisirs. Pourquoi pas ? T'as mangé un maximum de desserts. Tu t'es fait plaisir. T'as le ventre bien rempli. Une petite sieste au soleil, tranquillement. Pendant que les ballons, ils arrivent. Puis en attendant, tu fais un petit rêve de takoyaki. Pour changer un petit peu. C'est bien de varier les plaisirs. Bon bah voilà, les amis. On aura tout fini. Mon petit coin de paradis, il est prêt. Première étape pour l'île 5 étoiles. Le coin gourmand. Donc c'était comment transformer un rocher, pas très utilisé en général, en coin gourmand magnifique. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura donné quelques idées de décorations pour ton île. Copain, cadeau. Attends, 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 attends. Non ! Non ! Oh non ! J'ai un dupe. C'est-à-dire que je l'ai déjà eu. Mince, dommage. Faut espoir. C'est nif. Bon, quand c'est comme ça, j'ai appris un truc. Si je le fais. No ! Un dupliqué. Ah, je suis désolé, là. C'est pas grave, les amis. J'ai envie d'avoir tous les trucs en mon bout. Even se résisterait magnifique. Bref, moi je te dis à très bientôt pour d'autres astuces sur Animal Crossing. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada